Quel regard vous portez sur votre fils aujourd'hui ? Est-ce que vous, vous arrivez à vous projeter dans l'avenir ? Le regard, c'est forcément un regard de papa très fier. Parce que Yacinthe, il est courageux, il fait plein de choses, il essaie de faire plein de choses. Il est joyeux, Yacinthe. Il est joyeux, voilà. Évidemment, je pense qu'il a déjà conscience qu'il ne fait pas la même chose que ses petits camarades à la crèche. Il a du retard, il voit bien qu'il ne fait pas la même chose. Mais en effet, il est plein de vie, il respire la vie. C'est un garçon qui est super dynamique, finalement. Et par rapport à son avenir, on a un peu tiré entre deux sentiments le côté progrès jour après jour. Donc on a du mal à se projeter, finalement. Et en même temps, il y a des échéances qui arrivent, comme la rentrée à l'école en septembre prochain. Donc là, il faut penser à son accueil à l'école, il faut penser peut-être à parillage, fauteuil, le corseille, là déjà. Il y a plein de choses qui arrivent dans nos têtes, donc il faut anticiper tout ça. Mathilde, en préparant cette émission, vous me disiez que c'est un combat quotidien, que c'est un combat qui n'est pas simple. Il y a une forme de colère en vous, de rage ou pas ? Alors oui, après, la colère fait partie de ma personnalité. Donc ça m'a permis aussi de faire face à l'indicible, d'être toujours debout, d'aider mon fils au quotidien. Parce que le combat, il n'est pas terminé pour lui. La maladie avait quand même fait des ravages avant le traitement. Donc il reste handicapé, il faut quand même le soutenir dans ses progrès. Mais il y a aussi une colère, oui, un peu sourde par rapport à cette maladie, qui a son dépistage pour les autres enfants. Parce qu'en fait, si on est dans une famille comme la nôtre, c'est-à-dire qu'on n'a aucune connaissance d'être porteur d'un gène et d'être porteur sain, on ne peut pas prévenir cette maladie et on ne sait pas la reconnaître. Moi, je trouve que c'est une des premières causes de mortalité infantile. Et en fait, il n'y a rien dans les carnets de santé. On ne sait pas comment cette maladie commence. Moi, je voudrais dire quand même que si un enfant n'arrive pas à bien voir son biberon, ce n'est pas normal. Si un enfant bouge de moins en moins, il n'est pas feignant. Il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe. Si un enfant ne crie pas fort ou ne pleure pas beaucoup, ce n'est pas normal non plus. Je trouve que cette maladie, personne ne la connaît avant d'être concerné. Ce n'est pas normal. Voilà, c'est vraiment pas normal. Il faut en parler, il faut être réactif au premier signe. C'est le message que vous faites. Je voudrais dire aussi aux pédiatres qui sont en première ligne, de savoir reconnaître cette maladie, de ne pas avoir peur d'annoncer la couleur aux parents. parce que maintenant qu'il existe des traitements, il ne faut pas perdre une seule journée. Nous, on a eu des pédiatres qui n'ont pas voulu nous dire, parce que c'est très douloureux, mais en fait, on a perdu du temps. Moi, j'ai envie de me taper la tête contre les murs quand je me dis que quand il y a sans tête aînée, la thérapie existait, mais il a fallu attendre que la maladie se déclare, que l'enfant soit diagnostiqué. On a perdu un temps fou. Donc, je voudrais que pour les suivants, en fait, il y ait vraiment un dépistage à la naissance. Professeur Deguer, avant de passer la parole au professeur... ...